Le chantier sera livré au mieux au printemps 2020. Pas de date précise, c'est une estimation, tout comme le coût du déménagement autour de 3,5 millions d'euros. Pour l'équipement, il faudra obtenir un prêt relais de 10 millions, un prêt en attendant de vendre le site de la Miséricorde. L'hôpital n'a pas de quoi s'autofinancer. Rien que l'an passé, il a manqué près de 40 millions d'euros. On va rentrer probablement dans un hôpital neuf avec une dette très importante, supérieure à une année globale de budget, avec une dette aux institutionnels, une dette à 50 millions d'euros exclusivement sur des retards de paiement sur les retraites, plus les fournisseurs locaux, etc. Donc ça fait qu'à un moment donné, c'est un problème qu'il va falloir purger. Faute de trésorerie, l'Agence régionale de la santé a apporté une aide de 15 millions l'an passé, 4 de moins sont prévues cette année. Or, il est urgent de mettre aux normes la stérilisation, afin de limiter les risques de contamination. Tel est l'avis, après un contrôle la semaine passée, de la Haute Autorité de Santé. Tous les syndicats le dénoncent, les conditions de travail sont dégradées et les interrogations sur le futur hôpital anxiogènes. Tant que le niveau médical n'est pas finalisé, on ne pourra pas parler de réorganisation, parce que dans un premier temps, c'est un projet médical, et on adapte à ce projet le projet social, dont bien sûr dépendent aussi les effectifs, la formation et les compétences du personnel. Le STC relaie la même inquiétude. Aujourd'hui, il y a une difficulté de projection de l'ensemble du personnel, puisqu'on ne sait toujours pas comment sera organisé le travail dans ce nouvel hôpital. Et ça, c'est une préoccupation que partage l'ensemble du personnel de la Miséricorde. Les 1700 employés devront tenir encore un an. La direction de l'établissement de l'hôpital n'a pas accepté de nous répondre aujourd'hui.